Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test d'oreillon sol sur le PBE. Alors j'avais pas pu faire une vidéo d'analyse sur le champion lorsque la vie des compétences est sortie parce que honnêtement j'ai déjà fait un premier essai et ça m'avait pas particulièrement plu surtout parce que le personnage a une mécanique spécifique qui fait que le champion va être un petit peu plus chiant à juger que d'habitude. En gros c'est à dire que la plupart du temps on peut juste regarder les skills d'un champion et essayer de déduire pas mal de trucs juste de ce qu'on voit et de la description qu'on nous fait. Mais spécifiquement pour Aurélien vu que ses compétences ont tendance à évoluer en fonction du temps comme on va parler dans pas longtemps et bien effectivement ce serait un truc où on aurait plutôt besoin d'avoir ce PBE. Et du coup j'ai profité du fait que le personnage soit enfin sorti sur le PBE pour faire une petite vidéo où on va juste regarder basiquement comment est-ce que le personnage fonctionne grâce à ce magnifique outil de testing. Donc j'ai pris le skin méca Aurélien Sol parce que j'ai vu pas mal de trucs se passer sur Twitter sur les autres skins et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit peu varier au niveau de celui-là. Déjà on voit qu'au niveau de la physique ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu sur Aurélien c'est à dire que vraiment on a toujours cette espèce de serpent qui bouge et tout on voit que le côté visuel d'Aurélien Sol est toujours le même quoi on va dire même si c'est vrai que des fois ça peut rendre un peu bizarre avec tous les clics. En dehors de ça on a le passif donc c'est le fameux passif dont on parlait donc qui fait que en gros faire des dégâts en gros avec les capacités donc certainement sur les champions l'avion la plupart du temps ça dépend de comment et de quelles capacités mais en gros faire des dégâts avec tes capacités ça te fait récupérer ce qu'on appelle du Stardust donc c'est l'espèce de ressource quête que va avoir Aurélien pendant toute sa partie qui améliore ses capacités donc par exemple pour son Q-spell donc qui est le Breath of Light donc qui est basiquement un mini ulti velcose tu balances du feu pendant 3,25 secondes ce qui fait genre voilà des dégâts par seconde au premier ennemi touché et 50% de dégâts sur les ennemis qui sont à côté et chaque seconde de pleine de souffle sur le même ennemi le même ennemi fait un burst de 69 de dégâts plus des dégâts sur la max health donc c'est très très bien du coup pour le coup et ça absorbe un Stardust si c'est un champion donc ça c'est intéressant parce que du coup on voit que il y a énormément de... rien que pour ce premier spell donc d'ailleurs du coup le Stardust qui augmente le dégâts les dégâts du spell donc comme vous pouvez le voir donc là on va juste appuyer dessus et il faut que je maintienne ok donc ça c'est le souffle de feu c'est intéressant donc si je maintiens le truc sur un target de me ok donc on voit que ça va le prendre ok donc si je me mets avec genre plusieurs targets en même temps ok on voit que ça touche légèrement les cibles à côté donc c'est toujours dans le rayon il y a une espèce de cône derrière lui et vous voyez un peu les... vous voyez les espèces de cercles qui se font... qui se met c'est juste un indicateur pour savoir quand est-ce que du coup le proc de dégâts va se faire donc je pensais que c'était juste genre le laser ok donc ça fait... il y a deux parties à ce que you spell c'est les dégâts que va faire le laser en général alors celui-là là basiquement vous voyez que ça fait quand même des dégâts à l'adversaire mais on a aussi le dégât fait toutes les une seconde c'est ça sur la cible ok donc très intéressant Donc si on regarde les statistiques, c'est un 0,6 de ratio sur le breath, donc le tir continu, et un 0,5 de ratio sur les spikes de dégâts, ce qui est normal que c'est un ratio moins élevé, puisque forcément il faut aussi prendre en compte les dégâts sur les PV max, qui du coup sont aussi légèrement... Oh non c'est le Stardust, ok. Ok, donc les PV max sont augmentés par le Stardust. Donc c'est intéressant, parce que du coup il n'y a pas de ratio AP sur les dégâts en fonction du PV max, mais il y a un ratio AP tout court. Et lorsque tu arrives au niveau max du Q-Spell, tu peux l'utiliser toute ta putain de vie, apparemment. Il va mettre à 999, mais en gros voilà, tu peux l'utiliser toute ta life. Pour ce qui est du coup des dégâts, on voit que le burst damage passe à 80, et le damage per second passe à 55. Je me demande si le max n'est pas intéressant, il faudrait que je regarde, de toute façon il faudrait regarder avec le E en général, mais ouais. Donc ça c'est la première capacité basiquement du personnage, et on sent que voilà, c'est un peu la capacité à tout faire du perso, comme à peu près la totalité des Q-Spell. Donc forcément maintenant qu'on le voit, donc déjà comme vous pouvez le voir, le Q-Spell ne va pas au maximum, il ne passe pas à travers toutes les cibles. Ce n'est pas vraiment un outil Velcoz, mais voyez un petit peu le truc. Et donc c'est certainement un outil qui va être là pour, enfin un outil, pour le clear the wave et le dégâts en mono-cible. Mais on sent qu'il va aussi y avoir un challenge de tracking de la bonne cible, parce que là forcément elle ne bouge pas, mais dans un teamfight, ça va être un challenge de réussir à toujours garder les dégâts sur la bonne cible, sachant que du coup, bon là on ne peut pas trop le voir, mais imaginons que la première cible change, c'est ça ? Et bien en fait le cercle va s'enlever, si j'arrive à le faire, ok, par exemple là exactement on vient de le voir, le cercle est quasiment chargé, il est changé de cible et ça n'a pas proc les dégâts, du coup ça n'a pas actualisé le dégâts. C'est-à-dire que tu ne peux pas charger quasiment toute la seconde sur une cible et faire hop à la toute fin, et proc toute la seconde sur la cible. Ok c'est intéressant, c'est intéressant parce que du coup on voit qu'il y a pas mal de profondeur, même un spell comme ça assez simple on va dire, mais c'est vrai que le gameplay d'Aurélien en tout cas sur la mid lane et au début du jeu, ça va certainement être de principalement réussir à utiliser ce Q-spell là pour péter les vagues de Sbien, et après pour trade avec son adversaire, mais du coup comme vous pouvez le voir, le problème qu'on a principal c'est qu'on ne peut pas bouger avec notre ami Aurélien, quand je clique dessus le spell s'enlève. Ok intéressant, le cooldown de ses 3 secondes, ok donc on voit que c'est un spell qui a tendance à de toute façon être un spell spammable assez souvent par le personnage, et ça pourrait entraîner potentiellement des problèmes de mana, donc il faudra voir à ce niveau là. J'ai vu quelques games sur le PBE et quelques avis qui disent qu'apparemment ça m'a l'air d'être un champion très mana-vore, notamment parce qu'on va avoir un Q-spell qui fait 45 de mana, ah par seconde ! Ah c'est pas 45 tout court ! Donc là je maintiens et ouais effectivement ça les dépense à chaque fois, ok intéressant. Oui effectivement c'est extrêmement mana-vore du coup, oui. Donc ouais, il y a de très fortes chances pour que Seraphine soit mandatorie, après pour ce qui est de Road of Ages peut-être pas, la question va être toujours entière on va dire, mais clairement qu'il va y avoir des testings qui vont devoir être réalisés, je pense que le personnage peut s'en sortir avec Liandry, je pense, surtout que, je pense que genre le combo, le combo on va dire, Lost Chapter plus tier en termes de mana ça va être plutôt solide en vrai, notamment en early game, et derrière, bon, soit les Sorkpens, soit les Yonian, mais ça devrait être ok, ça devrait être ok. Est-ce qu'on a déjà de l'Hability Ace tout seul ? Non ok, on en a 0, parfait. Donc ouais, donc c'est tous les 3 secondes et 45 mana pour ça, ok très bien. Donc ensuite on a le Z, alors le Z c'est bon moins bien on va dire, j'avoue que celui-là on n'est pas... Bon c'est l'ancien E d'Aurélien Sol, donc c'est vraiment littéralement je fonce. Oh putain, en plus ils ont réussi à recycler les petites bêtes puisqu'elles volent avec moi, c'est beau. Donc on voit que du coup, je crois que c'était pas le cas avant d'avoir la caméra qui se dézoome, du coup, sur le perso, mais du coup c'est intéressant, donc c'est le fameuse capacité où tu voles dans une direction, et évidemment quand tu voles, le souffle de feu n'a pas de cooldown, pas de duration max, et ses dégâts flat sont augmentés de 14%. Est-ce que ça augmente ? Oui, ok bien sûr. Donc ça augmente jusqu'à 20% sur le niveau 5 du Z, même si de toute façon je pense pas que c'est la capacité que tu vas max en premier ni en deuxième. Et les takedowns sur les champions dans les 3 secondes redonnent 90% du cooldown de la capacité, qui est pas dégueu en réalité. Alors c'est pas genre... L'avantage c'est que du coup tu peux pas genre voler tout le temps, changer de direction absolument tout le temps, il te donne 90% du refund, là par exemple ça passe à quoi ? Ça passe à 2,2 secondes. Donc on sent que genre c'est pas une capacité que même si tu tues un mec, tu peux le recaster uniquement tout le temps. C'est vraiment... Il te laisse une légère fenêtre pendant laquelle tu peux pas encore voler, histoire de pas avoir un champion qui puisse avoir trop de puissance d'escape, on verra. Et du coup la capacité qu'on a c'est de pouvoir faire du feu. Ah oui et je ralentis quand je... Ok d'accord très bien. Ça par exemple c'est une interaction que j'avais pas trop capté quand j'avais fait la première vidéo, c'est que du coup, je me disais que ça allait être compliqué lorsque tu joues Aurélien, d'avoir le Z et le E et le Q spell en même temps, parce que basiquement tu t'écartes de ton adversaire quand tu fais comme ça, ou alors ça veut dire que tu fonces directement sur l'ennemi, mais ouais c'est... Ça me paraissait assez complexe à utiliser, mais en réalité l'avantage c'est que comme vous pouvez le voir, le Z a une vitesse différente entre si je Z sans rien et dès que je décide de Q spell. D'ailleurs, ok quand je Q spell, ça slow tout le temps, ça ralentit tout le temps ma vitesse, donc c'est pas une histoire de... Comment dire ? C'est pas une histoire de... Est-ce que je touche un mec ou pas ? C'est même quand je Q spell et que je touche personne, ça va quand même me ralentir. Ok, intéressant. Il faudra forcément choisir de si je veux m'enfuir, ou si je veux m'enfuir et taper par exemple, et généralement arriver à trouver la portée spécifique, la portée spéciale, où je peux utiliser mon Z et continuer à suivre l'adversaire, sans forcément lui rentrer dedans en même temps, et donc potentiellement m'exposer à des sorts ennemis, mais sans se mettre trop loin, parce que du coup après je peux pas trop trop Q spell trop loin s'il décide de se barrer dans l'autre direction. Basiquement c'est le... Comment dire ? On va dire que c'est le dilemne que va faire chaque Aurélien, même si évidemment c'est une capacité qui peut être utilisée en tant que roam, et je pense que le champion va souvent tendance à avoir à push sa lane en mid lane, et derrière vouloir roam à pied, du moins jusqu'au moment où on va pouvoir utiliser son Z pour couper la lane, par exemple pour le bot lane, et d'arriver en mode... Comme ça. Donc ouais. Par contre est-ce que ça coûte du mana ? Ou ça coûte toujours du mana le Q spell, quand il est dans le Z, donc ouais, intéressant à savoir du coup. Essentiellement pour les manavours ici. Très bien, très bien. Ah putain mais on est en train déjà de gagner des Cosmiques. Ok, on est déjà en train de gagner des Stardust. De toute façon, on va faire une petite ellipse une fois que je leur ai expliqué tous les sorts, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne si vraiment le personnage a genre moult Stardust. Mais ouais. Pour l'instant de l'âge capacité, ok. Alors forcément il n'y a pas... Voilà. On augmente le mana cost, on diminue le cooldown, et du coup on augmente les dégâts en pourcentage supplémentaire de Breath of Light. Donc ouais, c'est pas non plus incroyable. Enfin c'est pas non plus incroyable en termes de scaling. Forcément c'est pour ça que les gens vont pas forcément utiliser le max en premier. Sachant que du coup ça scale, ok. Donc ça te rajoute 335 de vitesse, plus 100% de ta vitesse de déplacement. Donc si t'augmentes de vitesse de déplacement, tu vas voler plus vite du coup. Ok. Intéressant. On va passer au Singularity, le E. Donc alors. Auréliensol donc invoque un trou noir qui fait des dégâts magiques par seconde, et qui emmène, attire les gens vers le centre du trou noir pendant 5 secondes. Les ennemis dans le centre prennent des dégâts, se font exécuter instantanément s'ils ont moins d'un certain pourcentage de leur vie. Sachant que le pourcentage maximum de vie est augmenté par la Stardust. C'est ça. Et sachant que le E a un fonctionnement différent du reste des spells, parce que du coup cette fois-ci, le trou noir que vous pourriez voir ici, donc on a le centre. Le centre il va périodiquement gagner du Stardust s'il touche un champion. Donc il n'est pas obligé de tuer le champion pour gagner du Stardust. Par contre ça va également gagner du Stardust quand tu exécutes des sbires à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il garde quand même une capacité d'Aurélien de permettre à ce dernier de pouvoir « farm » les sbires pour pouvoir obtenir son Stardust, et pas juste d'être obligé de taper les champions ennemis. De manière à offrir une capacité de farm du personnage un peu plus facile, que d'être obligé d'aller vers les ennemis. Et donc ça le rend potentiellement un petit peu plus facile à scale, parce que forcément si tu tombes un peu derrière dans la partie, à chaque fois que tu vas vouloir scale en augmentant ton Stardust, si tu es obligé de taper les ennemis, forcément tu vas être forcé de faire des interactions et donc de trouver des trades qui ne seront peut-être pas forcément worse à cause du fait que tu es derrière dans la partie. Et donc forcément tu vas avoir tendance à moins gagner, à moins t'entraîner toi-même vers la fin de ta partie et vers le Snowball adverse, en gros. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce... On va regarder les chiis. D'abord je vais juste remettre les Targets non-déposition bizarres, mais ouais, ok. Donc, ratio de 40% de 0,4 d'AP par second, ce qui est quand même pas dégueu en réalité. Et très bien, très bien, très bien. Donc le cas Strange augmente en fonction du niveau, pas du sort, mais du niveau en général j'ai l'impression. Les minions et les monstres de la jungle qui sont à l'intérieur du Black Hole ont 0 de mouvement de speed, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se sortir eux-mêmes du Black Hole. Et donc c'est 1 Stardust par seconde par les champions et absorbent les Stardust en fonction des ennemis qui meurent dedans, sachant que ça change en fonction du type de sbire. Donc si c'est des monstres épiques, ce sera 10, les champions et les grands monstres, ce sera 5, les sièges minions, ce sera 3, et les minions normaux, ce sera 1. Donc on voit qu'il y a quand même moyen de max un peu plus les Stardusts avec le Black Hole, qui sera basiquement la capacité principale de farm de sbire et de stack de Stardusts. Les dégâts par seconde vont augmenter. Donc on passe à plus 20 de dégâts par seconde quand on passe au niveau max. Le Q-Spell, on gagne aussi plus 20. Ok, très bien, très bien. Donc on voit que ce n'est pas particulièrement mieux, mais on a le Burst Damage qui augmente aussi. Donc peut-être que ça augmente un peu plus facilement. Mais du coup, le truc, c'est que si tu maxes pas le E, tu vas avoir tendance à infliger plus de dégâts avec ton Q-Spell, et donc potentiellement peut-être voler de la vie... Enfin, voler des Asti, ça c'était... Comment dire ? Ah non, quoi que. Il faut que leur vie maximum, le pourcentage de vie maximum qu'on leur rende d'exécution, soit inférieur aux dégâts par seconde du Q-Spell et que ça tombe vraiment mal en termes de tick. Mais non, ça devrait aller. Et du coup, on diminue le cooldown de 2 secondes, ce qui n'est pas incroyable. Et le Monacos, par contre, augmente de fou furieux avec le max. Sachant que c'est pareil pour le Q-Spell. Mais le Q-Spell, du coup, c'est vachement plus élevé du coup, parce que forcément, c'est par seconde. Le E, c'est juste que tu le balances une fois et puis hop, c'est bon. De ce que j'ai vu apparemment pour les gens, le drag speed, donc le fait que la capacité d'attirer les ennemis est quand même assez faible. Donc si tu veux t'en sortir, tu t'en sors, basiquement. C'est juste une capacité qui est là, principalement pour permettre de toucher le Q-Spell en même temps. Et donc, ça va permettre du coup, si tu as un champion très peu mobile en face, tu mets ton black hole sur le mec et tu Q-Spell instantanément. Et ça a l'air d'être assez compliqué à haut trade. Il faut vraiment avoir plus de dégâts qu'Aurélien, quoi. Si tu n'as pas de compétences de mouvement. Si tu as de la movement speed, tu peux t'enfuir. Tu peux t'enfuir et potentiellement toujours gagner le trade. Et donc, tu forces l'Aurélien à réfléchir à deux fois avant de te trade. Après, bon, là, vous voyez, c'est le genre de spell où c'est assez facile de réussir. C'est assez dur de louper, quoi. Donc, c'est OK, tiens. Et donc, vous, normalement, vous êtes en train de voir que le E est en train de gagner en taille à chaque fois que je gagne du Stardust. Parce qu'effectivement, du coup... Donc, là, déjà, la distance du Z augmente au contraire du Stardust. D'ailleurs, elle est vachement plus élevée. Déjà qu'avant. Vous avez vu, au moins, je suis déjà en train de se farmer énormément d'âmes. Donc, déjà en train d'aller très, très loin. Je crois qu'ils avaient aussi dit que le Q-Spell augmentait en range, mais je crois que ça n'a pas l'air d'être le cas, là, de ce que je vois. En tout cas, on avait... Il s'était dit au début. Après, je crois que ça n'a pas l'air d'être le cas, maintenant. OK, OK. Et du coup, la zone d'effet du Black Hole est augmentée. Et pareil pour l'Execute Threshold. Du coup, la limite d'exécution, du coup, en fonction des PV Max du centre du Black Hole. Donc, ouais. Donc, c'est un truc qui ne marche pas en termes de rayons. C'est ça qu'il faut croire. On avait vu les... On avait entendu... J'avais vu une vidéo des designers dans une vidéo d'LS où on avait, basiquement, une justification que le E ne va pas augmenter aussi drastiquement que si c'était une augmentation du rayon en fonction du nombre d'âmes. Parce que sinon, du coup, ça veut dire que plus t'augmentes le rayon et plus ça augmente de range, forcément. Vu que, genre, le cercle devient vachement plus gros. Là, on augmente la zone d'effet. Donc, ce qui veut dire que ça va augmenter de manière plus linéaire en général. Mais ça ne veut pas forcément dire que le truc va obtenir des proportions gigantesques au bout d'un moment. Même si ça va obtenir des proportions gigantesques au bout d'un moment. Vous voyez que ça reste quand même un truc suffisamment énorme. Si je reset la partie, la viteuf, là, tout de suite... Où est-ce que c'est ? Ah, c'est encore plus bas. C'est genre là... C'est bizarre qu'il le foute là, mais OK. Donc, si je le fous là, vous voyez que le truc est tout petit. Même si ça reste quand même un truc assez gros en réalité. C'est genre même un Eudelix, à peu près, dans la portée de base. Mais ouais, ça reste... Ça reste un skill totalement intéressant en général. Parce que du coup, ça va être déjà un peu le sort à tout faire d'Aurélien. Parce que c'est un sort qui lui permet de mettre ses autres sorts. Donc, il doit être mis en premier, généralement, comme une cage de Vega. Mais qui est aussi un item... Enfin, un item... Un sort qui lui permet de farm la vague de sbire très efficacement. Donc, on imagine déjà très clairement que le combo d'Aurélien le plus... Comment dire ? Le plus standard. Ça va être de prendre la vague de sbire et de littéralement appuyer sur E-Pu-Q-Spel dessus. Et... Bah, t'attends, quoi. T'es en train de brûler tranquillement ta vague de sbire. Alors, je pense... En fait, j'ai oublié de me le dire, mais en fait, c'est vrai que... T'augmentes... Ah non, t'augmentes pas la maximum duration. Ah oui, non, c'est 3.25 jusqu'au niveau 5. Un, 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 un. En fait, le gros problème que j'ai pour l'instant avec l'augmentation des sorts, c'est que je vois pas de clair gagnant entre le max E et le max Q. Ce qui veut dire que c'est probablement le max E qui est le meilleur, mais ça reste assez chum, quand même. On va pas se le cacher. D'avoir un max E comme truc max. Parce que, ouais, actuellement, les dégâts, c'est genre 30 par seconde. C'est vraiment peu. Même s'il y a une d'un match très chaude, je pense que... je pense que t'auras limite très vachement mieux de max le Q en réalité, je pense. Ce serait plus facile. J'aurais tendance à dire... De toute façon, on pourra voir dans les différentes games de test, mais je pense que le max Q est peut-être meilleur que le max E. Faudra voir. Et du coup, on a... On va max le E sur ce truc-là. Et du coup, on a l'ulti. Alors, donc l'ulti, il a deux variantes différentes. Donc la première, c'est le... le... Falling Star... The... Falling Star, c'est ça ? Ou c'est juste le Sky Descend ? Ok, non, c'est juste Falling Star, ok ? Donc le Falling Star, c'est juste... Tu balances une... une étoile sur la terre, barriquement, et tu fais des dégâts magiques, tu stun les amis pendant 1,25 secondes, tu leur absorbes 5 Stardusts par chaque champion touché, et à chaque 75 Stardusts que tu récupères, tu peux transformer la prochaine Falling Star dans ce qu'on appelle un Sky Descend. Donc en gros, c'est juste la même chose, mais en plus gros. Donc ça va faire des gros dégâts, encore plus de dégâts, dans une... encore plus gros, une zone encore plus grosse, et qui va... knock-up les ennemis, donc il va les projeter en l'air au lieu de les stuns, ce qui est vachement mieux parce que, contrairement aux stuns, la projection en l'air ne peut pas être cleanse, donc c'est très intéressant. En tout cas, elle peut être cleanse flash, mais c'est pas... elle peut pas être cleanse, puis dash, ou cleanse auto-attaque, ou n'importe quoi. Et par contre, c'est toujours le même duré, et ça va faire une gigantesque Shockwave, qui va faire des dégâts, donc les mêmes dégâts que l'explosion du Falling Star de base aux champions et aux monstres épiques, et qui va aller slow de 75% pendant une seconde, ce qui est quand même pas dégueu, parce que du coup, ça te permet derrière, si t'arrives à obtenir un kill avec ton ulti, de slow un mec giga loin, et de te dire, ok, donc je vais appuyer sur Z et puis je vais le chase derrière, vu que j'ai vu où il est. Vas-y. Donc c'est ça le truc au niveau 6, sachant que de toute façon, l'ulti ne ressemblera pas à ça au niveau 6. Ah, j'ai spam. Oh, je peux spam, je peux spam. Bam, bam. Au niveau 6, ça n'aura pas la même gueule, forcément, parce que t'auras déjà stack pas mal de Stardust, on va dire, mais ouais, ok, intéressant. Alors je sais que je ne gagne pas particulièrement plus de Stardust quand j'ai des items, mais je pense que le stuff pour l'instant que je vois avec Aurélien, ce serait à peu près ça. Ça doit être bâton du vide à un moment, plus de Rabadon, et un Zonia en vrai à un moment, parce que ça n'a quand même pas beaucoup de trucs pour bouger, on va dire. Ça, ce serait à peu près mon guess sur le personnage. Ok, donc là, on voit... Putain, la portée est plus grande, on est d'accord, je ne suis pas complètement taré. Et du coup, comme vous pouvez le voir, tu t'amuses un peu. Donc ouais, tu as une source de DPS constante pendant le fight. Je pense que le fait d'avoir un Q-Spell que tu peux lancer toute ta life est peut-être un peu sous-estimé, parce que ça veut dire que vraiment, tu as la capacité d'être une véritable tourelle sur le teamfight, et même si tu vas certainement avoir tendance, après ton premier kill qui est fait en essayant de combiner le Q-Spell et le E, tu vas avoir tendance à derrière vouloir foncer pour obtenir ton kill suivant avec ton Z. Ouais, la range est augmentée spécifiquement par le... Par la distance. Ok. La... Merde, excuse-moi. La distance du Z est spécifiquement augmentée que par les Stardust, c'était pas par le niveau du sort. Ok, intéressant. Intéressant à savoir ça, parce qu'avant, c'était plutôt juste le niveau du sort. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a quand même des coups en mana qui sont plutôt énormes, parce que le Z, c'est 100 de mana, le E, c'est 100 de mana, l'Ulti, c'est 100 de mana et le Cuspel, c'est 65 par seconde. Donc, on voit qu'au niveau des coups en mana, c'est pas dégueu et qu'avoir ce petit Archangel, ce sera pas dégueu pour notre ami Aurélien, même spécifiquement, potentiellement, le build avec le Road of Ages. Je pense que ces coups en mana vont peut-être être... être réduits au bout d'un moment, parce que peut-être que ça devient juste trop chiant au bout d'un moment à gérer ce genre de coups en mana énorme et que ça peut porter atteinte à la viabilité d'un champion. Ça le rend pas forcément plus puissant ou ça le rend pas forcément... ça lui peut pas forcément faire plus de dégâts, mais... Euh... Bon, c'est rigolo. Attention, tu peux pousser contre un mur. Mais bref, ok. Ça le rend pas particulièrement plus puissant en général d'avoir moins de coups en mana, mais par contre, ça a le... Fuck. Ça lui autorise à partir sur des items qui sont pas forcément le Road of Ages et si c'est le cas, ça veut dire qu'il peut prendre Leandry et Leandry, je pense, a une synergie pas dégueu avec son kit en général parce que du coup, on a énormément de dots avec le trou noir qui vont appliquer Leandry en permanence et en plus, le dot du Leandry va permettre d'approcher, de faire approcher les gens de la limite d'exécution du E donc ça sera tout bénef, on va dire. Merde, je l'appuie deux fois. Mais ouais, ok. Effectivement, il y a des trucs sympas à faire. Et donc là, du coup, j'ai obtenu mon Stardust, enfin mon Skyhazen. Ok, donc on va juste le tester pour voir du coup. Alors, on est full build niveau 18, mais vous allez voir. Bam ! Et là, vous voyez la grosse explosion. Ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Ce spam-là, bam ! Et normalement, ça devrait être bon. C'est ça. Et parfait. Donc là, on met basiquement, ça c'est le combo qu'on va faire à peu près toute notre live. C'est qu'on va appuyer sur E, sur la vague de sbire ou sur les champions et mettre un kill spell. Même si, évidemment, je pense qu'il va y avoir un moment où tu vas dire ok, c'est bon, je suis en teamfight, on balance les vrais trucs. Et tu mets le E et l'ulti en même temps et du coup, ça slow les mecs. Et donc, vu que tu slow les gars avec le black hole, c'est encore plus compliqué pour eux de ne pas se prendre l'ulti. Du coup, on se retrouve avec un personnage assez stylé en général. Ok. Donc, ça fait beaucoup penser à Veigar dans le texte en général, dans le sens où on a une capacité qui est genre une cage qui fait aussi un peu la comète parce que c'est ton habileté de wave clear permanent. Ainsi que le kill spell qui ressemble un peu au kill spell de Veigar, pas dans la mécanique, mais dans le fonctionnement où c'est un peu ton sort à tout faire que tu vas balancer et qui compte les champions va te permettre de faire un peu ton... de gagner ta ressource de scaling et la ressource de scaling qui a l'air d'être vachement plus spécifique et vachement plus complexe dans son fonctionnement que juste la ressource de Veigar qui est juste de gagner de la paix quand il est dupelle. Là, ça va visiblement augmenter les sorts d'oreilles dans le sol. Donc, c'est quasiment un design... un design... comment dire... amélioré. Veigar met en mieux. Avec cette espèce de Z qui va lui permettre de décaler du coup. Ah oui, c'est vrai que ça va un peu loin. Et du coup, on a un R qui est quand même assez gigantesque au bout d'un moment. Donc ouais, intéressant. Du coup, le black hole devient un outil vraiment intéressant au bout d'un moment dans la teamfight parce que tu bloques une énorme portion de la map. C'est-à-dire que là, je mets mon black hole. Là, tu peux pas passer. Je bloque 4 chemins donc c'est plutôt pas dégueu. Dans un pit du Drake, le fait de le foutre ici, bon, j'ai pas idée. Vous avez certainement idée de à quel point foutre un black hole au milieu d'un pit du minachor ici, ça peut faire des gros dégâts on va dire. Je sais pas si ça exécute le nashor du coup. Mais ouais. On a pas vu les auto-attaques d'ailleurs. C'est trop fort. Voilà. Tiens. Ouais, c'est un truc plutôt standard on va dire pour Oveying. J'aime beaucoup cette auto-attaque en vrai. Et du coup, ce serait tac. Ouais, ça descend un peu vite. Ok. Donc ouais. Forcément, après, il faudra tester ça va jusqu'où ? Ça va loin, ça va loin, ça va loin. Ok, ça va l'idée. Ok. Donc, je pense définitivement qu'il y a un argument pour le liandry sur Oveying. Je pense qu'il y a aussi un argument pour le réfécie. Je pense que l'uden n'est pas fou en réalité. À moins que tu veuilles vraiment jouer purement, spécifiquement sur le nuke de cible. Mais il faut que ce soit que des squishies en face et qu'il y a vraiment une valeur à obtenir le burst de dégâts instantanés du nem. Pour le reste, bon, Nighter Vester, ça m'a l'air puant. Surtout que tu ne profites pas trop du buff de movement speed vu que tu es en permanence en train de Q-spell. C'est facile, du coup, d'obtenir tes procs de Nighter Vester avec le Black Hole, mais je pense que tu aurais peut-être besoin d'avoir un truc un peu différent. Je l'éternel, ce sera certainement spécifiquement uniquement quand tu seras contre beaucoup de melee en général, notamment potentiellement des assassins qui vont venir te foncer dessus, des trucs genre ta long cane qui te permettra potentiellement de mettre un fuck. Du coup, j'ai zonir, quel connard. Mais ça te permettra de certainement essayer de réaliser des combos intéressants avec l'Everfrost into ulti. Ouais, un truc comme ça basiquement. Genre... Ouais, c'est ça, un truc comme ça, pas bref. Même si j'aurais pu être plus rapide sur le... J'aurais pu être plus rapide sur le Q-spell. Ouais, c'est très gros en réalité. C'est vrai, ça commence vraiment à devenir très très gros. Ah oui, on voit sur la minimap, ok. On voit sur les minimap le cercle, l'onde de choc. Donc c'est intéressant. Ok. Mais ouais. Donc forcément, là, je commence à arriver à des montants d'âmes qui sont pas obtenables dans une partie normale parce que là, je fais que de spam sur des bots, mais... sur des target de mi, mais voilà. Vous voyez que, en termes de... Je n'ai pas besoin de faire des lips, en fait. Let's go. Mais vous voyez que le personnage a quand même pas mal d'outils assez intéressants. Ah oui, je n'avais pas regardé du coup pour les ratios. Donc c'est 0,6, 0,8 et 0,6, 5. Enfin 0,6, 5, 0,8, 0,6, 5. Donc apparemment, le ratio AP est augmenté par le... Par quelque chose parce que ça peut pas être... Vraiment 81,25, c'est vraiment dégueulasse comme chiffre. Mais bon, ok. Donc ça passe à 60. Ah oui, non, là, j'ai de l'Hability Ace. De l'Hability Ace. Sans l'Hability Ace, on est à combien ? On est à 100. Ouais, de 120 à 100. Ok. Donc on voit qu'au niveau des cooldowns, c'est pas un champion qui va tellement gagner par le fait d'avoir des niveaux comme on voit parce que bon, même si c'est intéressant d'avoir un peu plus de dégâts par seconde ou un peu plus de dégâts de base par l'U. C'est pas la fin du monde non plus. C'est potentiellement un champion qu'on pourrait voir en support spécifiquement. Même si le problème qu'il aurait, c'est qu'il est obligé de lastigre des personnages pour obtenir ses trucs, enfin pour obtenir sa puissance. Mais je pense que... En fait, ce serait intéressant d'avoir une compo avec Aurélien Sol et un Fasting Senna en réalité parce que du coup, ça permettra à Aurélien d'avoir la capacité de pouvoir lastigre les CS et pas d'être... Comment dire ? D'être limité par le fait de devoir laisser les sbires à son allié. Donc ça lui permettrait de scale vachement plus facilement. Après, il y a toujours ça, quoi. Je pense que pour n'importe quel support, ça reste un peu stylé. T'as juste à l'appuyer une seule fois et puis tu procs ton item support. T'as l'âme de voleur de sort, je crois. Donc ouais. Alors, évidemment, quand on n'a pas... Ah non, quoi ? Sérieux ? Je suppose que c'est... Je suppose que c'est pas une affaire de... Ah si, ok. Intéressant. Attendez. C'est normal que je perds rien en termes de mana ? C'est... Je dois être buggé parce que c'est pas possible. En tout cas, je perds 10 de mana à la parque du spell. Bon, écoutez, ça arrive. Mais ouais, ok. Donc ouais. Le personnage a l'air d'avoir des outils très précis. Alors effectivement, il y a plusieurs... Comment dire ? Style de jeu et plusieurs actions clés qui sera possibles de faire avec le personnage. Ça, c'est sûr. Genre, certainement qu'une fois qu'Aurélien aura débloqué ses sorts, je pense qu'il y a clairement un moyen de jouer un playstyle un peu plus basé sur le roam en général. Je sais pas moi... C'est quoi le deuxième item qu'on avait dit ? Ah oui, c'était le Seraph. Donc, il y a clairement un truc à faire avec une fois que t'as suffisamment d'âme avec le Z. Ça peut être utilisé pour gang plusieurs lanes. Surtout que, bon, avoir ça qui te fonce dessus, ça reste au qui te pierre. Sachant que tu peux tellement décider d'aller avancer de gang que normalement avec ton E et ton Q-spelle et de suivre le flash de l'adversaire avec ton Q-spelle. Et comme ça, tu gagnes un petit peu de temps et tu peux genre profiter du fait que ton adversaire a utilisé un summoner important pour le punir. Ça reste quand même possible. Ça paraît bizarre de ne pas avoir de cooldown sur le Q-spelle quand on le cancel, mais je crois que ça ne va pas trop être le cas. Intéressant. Alors, le Q-spelle ne marche pas sur les tours. Ce serait rigolo qu'il marche sur les tours, mais ok. Intéressant. Et là, on peut voler. Ok. Donc, le Z a une vitesse qui est quand même vachement intéressante. Je crois qu'elle est plus grande. Je crois qu'elle a l'air d'être quand même vachement plus rapide cette vitesse. Ouais, il n'y a rien à voir. Ok. Mais du coup, ça peut être un outil qui peut être intéressant pour les Auréliens pour pouvoir permettre de s'enfuir potentiellement de trajectoires de gang dégueulasses. Je le vois même potentiellement être intéressant en top lane en réalité parce que tu peux potentiellement t'enfuir de situations de bourbiers assez chiants avec ton Z. Ouais, il y a moyen de faire un truc intéressant avec ça. Ok, on sent qu'il y a quand même un délai d'incontation avec le E qui fait que tu ne peux pas particulièrement le spam tout le temps. Je pense que clairement, le fait d'avoir ce Brick Fire qui est infini, ça te permet de clear la wave avec plus d'efficacité parce que tu peux te dire que je ne suis pas limité par la capacité de mon Q-Spell à rester en continu sur une gâchette et à faire des dégâts quand même à mes adversaires. Je suis juste délimité à la capacité d'aspiration du Black Hole finalement. Donc le fait de poser le Black Hole et derrière juste de brûler les gens jusqu'à la fin du Black Hole, je pense que c'est le genre de truc qui fait que tu pourrais augmenter ton DPS en général et que le clear de wave pourrait peut-être être plus intéressant si tu maxes le Q-Spell même s'il pue Manavore forcément. Parce que du coup, au bout d'un moment que tu as le rang 5 au niveau 9 si je ne me trompe pas, tu as clairement la capacité de pouvoir genre Q-Spell pendant très longtemps. Une fois que tu peux Q-Spell pendant très longtemps, tu as basiquement plus que le E qui doit exécuter les cibles et comme c'est en fonction des PV max, ce sera certainement très utile pour tous les ZB à peu près et même tous les champions. Quelles sont les trajectoires de gank intéressantes à faire en early pour faire du push and roam basiquement ? Donc un genre de playstyle à la Ryze avec son ulti ou avec d'autres champions un petit peu plus cancères de type solo Q comme Pyke, comme Nocturne et 20 en mid même des trucs genre Bard. Et par contre, ça reste un Battle Mage intéressant dans le sens où c'est un champion qui va certainement être très très fort soit lorsqu'il n'y a pas de dash en face parce que tu peux juste mettre ton E et ton ulti et puis le personnage en face ne pourra pas trop réagir s'il n'a pas de dash pour pouvoir s'extriquer du E. Mais tu peux aussi l'utiliser comme un champion qui peut mettre une énorme source de dégâts dès qu'il a du setup. C'est-à-dire que peut-être que l'adversaire en face, il a énormément de vitesse, il a énormément de dash mais s'il est stun à un moment, tu mets le black hole et le Q-Spell dessus et ils font assez vite. il vient de fondre assez vite personnellement. Moi, je serais plutôt dans ces eaux-là. Donc ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'items aussi d'épidémisation sur lesquels je peux partir avec Aurélien autre que celle que je vous ai montré qui pourrait être intéressante. Je pense qu'horizon focus par exemple n'est pas trop trop à sortir de l'équation surtout parce que je pense que ça compte si je... Ah non ! Intéressant. Donc le pool ne compte pas. Ou alors il faut qu'il soit... Il ne faut pas qu'il soit... Attendez. Quel est l'horizon focus ? Ouna, ça compte vraiment pas. Il faut qu'il soit suffisamment loin. Là, on a vu le proc de l'horizon focus. C'est la petite cible là qu'on voit. Mais du coup, on va attendre que ça se termine. Ok, là il le proc mais c'est de très loin. Ok. Et du coup, si je fais ça... Voilà, par exemple, ça n'a pas proc le truc. Ok. Donc le fait de juste pool avec le black hole ne déclenche pas l'horizon focus. Ok, intéressant. Et là... Bah... Il se fait une petite vague. Alors ça fait une petite vague qui donne la vision sur les sbires comme on a vu mais qui ne leur fait pas de dégâts. C'est que les grands monstres. Très bien. Alors bon, forcément, les gens vont parler de Morello. Déjà, moi je vais parler d'Oblivion orbe et pas de Morello parce que bon... Je pense que si c'est une hémorragie qu'il faut prendre, c'est certainement juste l'orbe de l'oubli. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Parce que du coup, ça te permet de potentiellement t'attendre d'avoir ton skydescent pour un gros gros fight et derrière, tu mets un skydescent et ta petite l'hémorragie sur 4 personnes. Si en plus, ta partie sur Luandry en premier item, t'as la capacité de facilement stack non seulement l'antile sur tout le monde de manière assez rapide et assez reliable, assez fiable, mais en plus, il te s'assure pendant plus longtemps parce que t'as le type du Luandry qui continue à appliquer l'hémorragie. Donc ouais, en tant que ça, en tant que... que match, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'item et d'antile et de synergie. Clairement que, bon, des trucs plus défensifs comme Zonya et Banshee sont des trucs à prendre mais certainement dans des spots particuliers, notamment des assassins. Riley peut être une idée aussi, même si je pense que en réalité, ce sera surtout un truc pour le Q-spell qu'autre chose. Le Q-spell slow déjà ou pas ? Non, ok. Le Q-spell ne slow pas déjà. Donc ça veut dire que vraiment, avoir cette capacité de te slow toi et de slow l'adversaire en même temps, ça peut potentiellement augmenter énormément les dégâts effectifs que tu vas lui faire. Tout le temps, potentiellement, peut-être que le slow associé au drag du E peut potentiellement également être un truc très intéressant, mais est-ce que tu renonces à quand même pas mal de dégâts ? Il faudra clairement savoir si c'est worth. Clairement que ça va dépendre des games et certainement de games où tu vas avoir énormément de personnages qui ont beaucoup de mouvements de speed. Le fait d'avoir le Riley plus le warp, ça va augmenter les dégâts plus que juste une simple augmentation de dégâts, mais il faudra voir forcément. Ça va dépendre des parties, pareil pour Demonicambrace du coup. Après, tout ce qui est shadow flame, build, full pénétration magique, je ne sais pas si c'est un truc si important, si intéressant que ça en réalité. Forcément, si tu es contre le bon sim, ça devrait certainement faire un truc. Mais, ça m'a l'air complexe à tester. Surtout que, même si le Luden va potentiellement aider au niveau du clear de wave, ce n'est pas non plus incroyable et ce n'est surtout pas très fiable parce que ça ne va pas le balancer sur les cibles que tu veux en général. Et ça n'a pas lancé sur toutes les cibles. forcément, c'est le genre de truc sur lequel il faut préporter attention. Flawish, ça m'a l'air du giga troll. Cosmic Drive, le problème, c'est que tu es un champion qui a tendance à être assez statique et qui n'a pas trop tendance à bénéficier de la movement speed. Même si, certainement, que tu dois augmenter un peu la... Ah oui, merde, mais le problème, c'est que tu es... Ah oui, ah oui, merde, le problème, c'est que eux, puisque tu spells, ça ne procs pas le Cosmic Drive. Ah, ah. Ah, mais tu ne veux pas aller plus vite avec ton Z, en fait. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ok. Donc, il y a certainement des moyens de proc Cosmic Drive avec lui-ci, mais ça va être très très chiant. Ouais, je pense que ce n'est pas un item pour Orelien. Donc, ouais, je pense que ça va vraiment se... Principalement, je pense que dans 70-80% des games, ce sera soit Liandry into Seraphine into Full AP Build slash Void Staff, soit ce sera un Road of Ages plus Dark Angel en fait, basiquement, et derrière un utilisation plus Tanki Bruiser, peut-être pas Horizon Focus du coup, genre Rayleigh par exemple, Rabadon, putain, voilà, et là, on n'est pas dégueu peut-être, mais ouais, ça doit dépendre, forcément, là, on est à 600 d'AP non stacké par le bâton, mais bon, ça, genre quoi, 655, 160, si on prend le Luandry, on n'est pas trop trop loin, on prend le stuff que j'avais montré, tac, tac, et après, on avait dit ça et ça, 656, c'est pas, voilà, c'est à peu près la même chose, donc ouais, tout va dépendre, mais forcément, la question, c'est surtout, est-ce que tu vas être capable d'utiliser les HP supplémentaires et le mana supplémentaire que tu vas avoir avec le Seraphine par rapport à juste ne pas l'avoir, en général, mais ouais, ok, un champion assez intéressant, un champion assez intéressant, forcément, c'est le genre de champion qui va être très fort en light game en général parce qu'il a littéralement un kit qui est fait pour ça, quoi, mais en early, c'est vrai qu'il va pouvoir être assez faible, potentiellement, et on voit que les formes de base de ses sorts ne sont pas des formes de base qui sont extrêmement impressionnantes, donc, ben, ça va certainement dépendre de comment est-ce que tu vas vouloir utiliser le champion dans sa globalité en early game pour pas, parce que tu vas genre vraiment, sur par exemple, des lanes extrêmement chiantes, chercher à, avant tout, assurer ta survie et donc partir sur des trucs un peu plus, des runes un peu plus early game, genre les biscuits, le scotch ou le dématérialiseur, peut-être que le dématérialiseur serait vraiment un truc intéressant, en vrai, à prendre à la place de Futur Market parce que c'est pas comme si il scale avec la paix quand même parce que genre ratio de 60%, 50%, 40% et 60 plus 80, c'est pas dégueu non plus, mais on sent clairement qu'il stack vachement plus avec ses âmes et dans ce cas-là, le fait d'avoir le dématérialiseur, ça pourrait permettre au portail de récupérer les sbires vachement plus rapidement dans la partie et peut-être de créer du coup cet avantage que tu pourrais pas forcément avoir par les niveaux ou par les idèmes. Je pense qu'en termes d'influence que peuvent avoir les différentes stats sur l'état dans la partie d'Aurélien, je pense que ce serait d'abord le Stardust, ensuite l'AP et donc les items et ensuite et ensuite les niveaux. Ça ferait limite je pense ça serait limite genre Stardust puis ensuite bizarre ça, ok, donc Stardust puis ensuite item puis ensuite AP puis ensuite level. Je pense que ce serait à peu près ça la hors de priorité que tu veux avoir Aurélien Sol. Ce qui veut dire qu'on pourrait très clairement avoir Aurélien Sol en bot lane si c'est une lane qui est pas genre prompt à se faire one tap par un truc genre Draven ou autre chose pourrait poser problème même si Draven ne peut pas trop bouger quand on lui met un black hole du coup et là vous voyez par exemple que le Ray ne peut pas bouger du coup parce qu'il est dans le black hole donc forcément quand on arrive à un moment où tu n'as pas forcément besoin de mettre trop de choses le black hole perd en synergie avec le dématerial l'azard de Sbire mais ça reste intéressant et du coup il y a toujours cette capacité de pouvoir melt les objectifs aussi alors c'est moi ouais ça va assez vite on va dire ok mais ok donc c'est vraiment c'est le Q-spell qui va faire des dégâts en fonction de la vie max qu'il faut qu'il faut prendre en compte mais ça c'est uniquement sur les champions c'est ça ah non 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 ok d'accord ah oui mais c'est ok ça compte ça compte que le premier ennemi voilà par exemple ce sera que ça ouais je pense que le Q-spell max c'est potentiellement la bonne chose parce que déjà je pense que t'as pas forcément besoin de max les dégâts du E dans le sens où l'exécute et en fonction des PV max de toute façon que ça augmente pas avec les PV même si tout ce qui augmente c'est les dégâts par seconde et bon une augmentation de 20 dégâts par seconde c'est vraiment très faible et tout ce que tu veux c'est avoir les dégâts en mono cible du Q-spell qui en plus a les mêmes dégâts par seconde mais même s'il est plus compliqué à foutre une fois que les cibles sont attirées par le black hole normalement tu devrais pouvoir être capable de toucher toutes les cibles avec ton Q-spell en plus c'est une meilleure synergie avec tes autres spells notamment ton Z là on s'amuse là forcément là même si je sais que tu peux mettre ton E pendant ton Z c'est un problème mais ouais par exemple là on peut faire ça ouais clairement que ça marche mais d'ailleurs je me demande si on peut même pas carrément faire genre Z Q-spell E-Q-spell ouais ok ça peut marcher ça peut marcher histoire d'avoir ah oui mais attendez parce que du coup ah et quand on spam comme ça ça a pas l'air de ralentir le personnage on verra je sais pas si c'est vraiment possible si c'est un bug du du mock BVE d'ailleurs mais oh la vitesse ok du coup ça veut dire qu'on peut aussi stardust pendant le ouais ok je vois intéressant et on voit là le rond de la mini-move qui commence à devenir assez énorme avec les 256 mais forcément ouais il va falloir potentiellement vouloir charger énormément le personnage alors déjà par exemple un truc que j'avais vu alors je vais juste terminer sur ça d'ailleurs c'est à quel point en fait la capacité de pouvoir farm avec le E sur les sbires et pas uniquement sur les champions ça va permettre à Aurélien de pouvoir vachement plus contrôler la capacité à laquelle il obtient ses ultis améliorés alors non pas que l'ulti normal soit pas fort bien sûr mais c'est juste que l'ulti amélioré est aussi un truc très très dégueulasse on va dire en termes de puissance disgustingly broken mais bien évidemment que il y a des moments où tu vas potentiellement paradoxalement plus vouloir avoir ton ulti normal parce qu'il a un temps de il a un temps d'apparition qui est plus faible donc par exemple là on voit que l'ulti arrive assez rapidement entre guillemets mais si je pars sur genre le max de full truc ok on y est presque une fois qu'on a l'ulti au maximum là on va pouvoir juste se dire comme des fois on va avoir des games où les personnages adverses sont plus mobiles on va dire et qu'il y a certaines rotations de CC qui sont pas possibles potentiellement avec les runes de ténacité vu que l'ulti vous allez voir là il est un peu plus long on va dire même s'il va toucher tout le monde c'est juste que peut-être qu'il y a des moments où tu vas préférer avoir le stun plus rapidement vu que ça va permettre de faire des contrôles de full c'est intéressant et donc empêcher un potentiel burst de dégâts et un potentiel escape de l'adversaire on va dire voilà bon on va s'arrêter là je pense que c'est pas dégueu comme première impression de rayon sur sur PBE alors clairement tout va dépendre de sa capacité à survivre en early game clairement ça va être intéressant de voir un peu sa comparaison avec d'autres champions comme Veigar ou Kassadin dans la mid lane même si le personnage vient d'avoir une manière un peu particulière de scale qui va certainement être plus complexe que d'autres et qui là aussi du coup à voir que c'est pas un champion qui va être un peu trop chiant à long terme parce qu'il a deux sorts basiquement dans la lane donc on va voir mais ouais c'est un champion très intéressant et j'ai hâte de voir comment est-ce que le personnage va pouvoir évoluer et s'il va réussir à montrer son plein potentiel clairement j'ai des meilleures impressions de champion qu'avant quand j'ai fait la vidéo d'impression parce que j'avais pas parce que j'ai pas basiquement l'apparence et la notion de scaling du personnage et de à quel point est-ce que tu peux basiquement prendre la totalité de la lane avec ton portail et que là clairement ça c'est un peu plus un peu plus oppressif on va dire c'est un peu plus gros et ça tu vois un peu plus l'intérêt du champion que quand tu vois le spell de base et que c'est ça intéressant à voir et j'ai hâte de le tester parce que c'est le genre de match qui peut être joué en mid lane alors je pense qu'il peut être joué en mid je pense qu'il peut être joué en ADC ça c'est sûr en carry bot lane clairement spécifiquement parce que surtout dans des rôles où il y a pas forcément des trucs genre Zeri ou des trucs comme ça où tu sais que tu vas pas avoir énormément de concurrence dans la lane et que ça va surtout être un truc de qui va scale le mieux même si je pense qu'avec le E même surtout en max range et le Q-spell Aurélien a des arguments pour empêcher Zeri de jouer dans le late game pareil pour d'autres champions qui ont un scaling pas dégueulasse mais qui sont un peu durs où c'est un peu complexe de poser ses dégâts contre un personnage qui a plus de range genre Sivir par exemple peut-être que ça pourrait devenir un personnage qui a sa place dans la méta de cette manière là après bon pour ce qui est de la top lane par exemple ça va certainement dépendre de sa capacité à pouvoir esquiver des ganks avec son Z donc ça va dépendre aussi du matchup jungle et pour ce qui est du support ça va dépendre aussi de je pense que le problème la mécanique actuelle d'Aurélien me semble un peu trop complexe à utiliser en support parce que tu perds énormément de capacité de farm à cause du fait que tu peux pas utiliser ton E sur les vagues de Sbir sachant que le personnage va certainement être équilibré autour de ce fait là ça m'a l'air un peu plus complexe à faire que le bot lane et la mid lane donc ouais au moins un duo min enfin un duo flex c'est à dire mid et bot c'est sûr top lane pourquoi pas et support ça va dépendre énormément de comment est-ce qu'il est balanced au niveau de ses stack de Stardust et basiquement il est fort contre des personnages qui ont pas beaucoup de mobilité forcément et potentiellement contre des personnages qui ont pas beaucoup de CC même si c'est le genre de personnage qui je pense une fois qu'il obtient suffisamment de niveaux notamment le niveau 11 en général je pense que c'est le genre de personnage où si tu mets ton E puis ton ulti certainement que ton steampfight il est à peu près terminé c'est à dire que le E va rester là de toute façon ton ulti c'est pareil donc ça devrait aller on va dire c'est pas non plus trop problématique pour le personnage s'il meurt après ça bref donc voilà c'est un peu la fin de cette c'est même carrément la fin de cette analyse mesdames et messieurs et ce test de rayon sol sur le PBE j'espère qu'il vous aura plu c'est une version un peu spéciale de ce qu'on fait sur les analyses de personnages parce que bon là c'est un contexte particulier et c'est notamment au niveau de l'enregistrement et au niveau du champion lui-même je sais pas si ça va se reproduire on verra dans la future n'hésitez pas à dire si vous préférez cette approche là par rapport à l'analyse au détail des compétences qui sera là forcément plus tôt dans l'année et que je pourrais peut-être en faire deux en même temps c'est à dire dans un premier lieu je ferai l'analyse des compétences et ensuite potentiellement t'es sur le PBE si j'ai le temps mais en tout cas c'était intéressant à faire pour le rework de rayon sol spécifiquement donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo ça fait plaisir pour le référencement n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de ce genre ou potentiellement donc d'autres types de vidéos sur les patch notes sur les nouveaux champions et sur les indices de game compétitifs moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde